Une vidéo sport, drôle, je sais pas quoi, aujourd'hui on va parler boxe. Alors j'étais tranquillement en train de regarder Hajime no Hippo, petit manga de ça pour la, je dirais, la quatrième point. Petite en rentez, qu'est-ce que c'est Hajime no Hippo ? C'est un manga, mais un manga de quoi ? C'est un manga qui parle de boxe, du coup c'est un jeune lycéen qui s'appelle Hippo. Il va découvrir du coup le monde de la boxe et on va le voir s'entraîner, progresser, faire ses combats. Et les trucs que j'adore le plus dans cet animé, c'est évidemment les séquences d'entraînement, tout ça les personnages, mais surtout les grosses patates. Mais c'est un technique phare, le Dimsy Roll. Et du coup je me disais, mais d'où vient le Dimsy Roll ? Wouah, t'as d'autres tensions. Et je me suis fait plaisir de cette personne qui a créé cette technique. Et ça va péter ! Jack Dempsey Le 24 juin 1895, à Manassa dans le Colorado, qui est un petit blé de paumée en Amérique, Arisylia et Jack Dempsey donnent naissance à notre futur boxeur, Jack. Sa famille étant très très pauvre, surtout le fait que le papa, malheureusement, ait extrêmement du mal à trouver du travail. Donc c'est qui va faire qu'il voyage énormément. Évidemment, Jack, en voyant ça, il se dit, il faut que je mise tout sur mes études, pour apporter énormément... Non, c'est faux ! Une nouvelle fois, il va arrêter ses études à l'âge de la primaire, c'est-à-dire dans les 6, 7 ans, 8 ans, il arrêtera ses études pour aller au travail, comme les mines à charbon et encore fermier. Les années passent, le petit Jack grandit et atteint l'âge magnifique des 16 ans. Et à 16 ans, il décide donc de quitter le cocon familial pour partir seul à l'aventure. Donc il voyagera surtout énormément dans les trains où il dormira, du coup. Mais du coup, vous me direz, mais comment Jack va-t-il survivre à l'âge de 16 ans, sachant qu'il fraude, qui vit dans des trains, etc. Bah tout simplement, en allant de bar en bar, et j'ai oublié la suite. Mais donc, c'est très simple, il allait dans chaque bar du coin et disait juste... Je ne peux pas chanter et je ne peux pas danser, mais je peux battre n'importe quel fils de pute en cellule. Il se fera, grâce du coup, au pari lancé dans les bars. Après l'argent, c'est comme ça, du coup, qu'il arrivera à survivre comme il peut. Il disait même, du coup, dans son autobiographie, qu'il perdait rarement ses combats lors des bagarres dans les bars. Plus il grandira, évidemment, et trouvera quelques petits métiers, notamment comme guerre du corps, où du coup, il gardera, il protégera Thomas Kierne, etc. Et il servira, du coup, de sparring partner, mais sans grand succès, il ne se fera pas énormément connaître là-bas. Étant donné qu'il n'était pas assez fort en ces temps-là. Et un homme très important pour lui va lui tendre la main, le mot de son Jacques Kierne. Jacques Kierne qui voit un énorme potentiel, du coup, dans ce jeune homme, plein de fous, plein de rage. C'est pas tout simplement, et s'en suit une grande séance, des grandes séances d'entraînement, avec des bras attachés, des cheviliers, et des centaines et des centaines de sparring, de rounds. Donc le petit Dempsey, mine de vrai, il commençait à avoir du niveau, les entraînements portent ses fruits. Et c'est notamment, grâce à Jack, que le jeune Dempsey réussira, du coup, à créer sa technique, le Dempsey Roll, les roulements, du Dempsey. Donc, qu'est-ce que le Dempsey Roll ? Du coup, c'est une série d'esquives, où on fait notamment à 8 horizontales, et en même temps, en même temps, des crochets. Donc, c'est un peu une technique qui combine la défense et l'attaque. La défense avec les esquives, et l'attaque en même temps, les crochets. Et c'est notamment là, du coup, que Mike Tyson s'est inspiré de cette technique, le Dempsey Roll, qu'on verra, du coup, notamment dans beaucoup, beaucoup de ses combats. En tant que nous, qu'il est petit, et très pu, cette technique est donc faite pour lui. Il commencera, du coup, sa carrière professionnelle en 1919, où il fera, du coup, son premier combat. Et, très grande surprise, KO ! Un très grand KO de sa part. Il fera, du coup, ses 4 combats suivants, où il enchaînera, du coup, avec 5 KO consécutifs, donc, ce qui fait un bon 5-0, quand même. Et donc, grâce à cette montée en flèche, il sera, du coup, le prochain challenger face au champion de l'époque. Jis Willard. Donc, du coup, un Coloss de 2 mètres et pesant 110 kilos, contrairement, du coup, à Matou qui me casse la tête, ça fait plaisir. C'est bien, Matou. On m'approche, et la presse dénigre un peu le pauvre challenger, sachant, du coup, que le Coloss fait 2 mètres 110 kilos, alors que Jack, qui, de l'autre côté, fait 1 mètre 85 pour 85 kilos, ce qui est donc compliqué pour lui sur... ouh, excusez-moi, sur le plan... euh... que Jack n'appréciera pas, d'ailleurs. Il dira, donc, que ça sera le combat le plus facile de sa carrière. Donc, le premier round commence. Jack, au début des premières tronçons, il se fait un peu mal mener, évidemment, par la différence, le différence de... par la différence de... de... une grande allonge, etc. Mais... il arrivera très vite à renverser la situation. Sans chier, du coup, un énorme combo, une gauche, une mâchoire qui aura, du coup, une douzaine de fractures dans la mâchoire. Premier KO, premier knockout pour Jack. Et donc, va-t-il abandonner le champion ? Pas du tout. Il arrive, du coup, se relever. Et du coup, c'est la fin de ce premier round. Deuxième round, toujours un peu plus serré. Mais on voit très clairement que Jack commence à prendre le dessus. Et... Et enfin, du coup, on arrive, enfin, au contraire, au quatrième round. Oui, on remarquera, du coup, que, cette fois-ci, Jack est défainé et lui cassera bien la figure après, du coup, cette KO consécutive où, malheureusement, pour le champion, il ne se relèvera pas, du coup, assez pour le septième. Et c'est une victoire pour le tueur de la NASA. Il devient donc le nouveau champion poilouuuu. Du coup, du coup, Jess dira même, mais c'est pas possible, il a des boulons dans les gants. Pour vous dire à quel point que même s'il est plus petit et plus... et moins fort, et qu'il tapait fort quand même, mine de rien, Jack, du coup, a réussi à avoir à décrocher la ceinture. et c'est ensuite, du coup, quelques combats où il aura, du coup, deux conservations du titre. Le premier, du coup, qui sera face à Billy Misk, où, du coup, il le gagnera, du coup, par KO. Et le deuxième sera, du coup, par Bill... 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 Bonne chance anglais, vraiment catastrophique. À son combat face à l'ancien champion et ses deux conservations de titres, le petit Jack commencera, du coup, à se faire entendre dans le monde entier et piquera même la curiosité à un autre champion, cette fois, c'était champion poids mi-lourd, Georges Perpentier-François, qui, donc, comme je vous l'ai dit, un champion mi-lourd et, du coup, il proposera, du coup, un combat aux jeunes, telle c'est, qui ont, du coup, l'événement de l'année, qui sera le combat du siècle. Eh oui. Étant, du coup, le combat du siècle, il est extrêmement médiatisé, d'une part, du coup, par le public français, mais surtout par le public américain, où il décidera même de construire un ring capable d'accueillir plus de 80 000 spectateurs, ce qui est énorme, à l'époque. Étant donné, surtout, que le match sera retransmis partout en Amérique, grâce à la radio, où le combat aura lieu, du coup, le 2 juillet 1921. Arrivée, du coup, le jour J, c'est la fête, c'est l'événement sportif qui aura apporté, en tout cas, du moins, à l'époque, le plus d'argent, en effet, il aura apporté plus de 1,8 milliard de dollars, ce qui est, du coup, aucun événement sportif n'avait réussi à faire ça à l'époque, ce qui est extrêmement beau. Le combat va commencer qui oppose, du coup, au champion poids lourd, Jack Belsay. Il fait, du coup, 1,85 m et 85 kg, passe à Georges. Il fera, donc, 1,82 m et 76 kg. Le premier round commence, et on peut remarquer que les deux boxers optent pour un style complètement différent, Georges lui qui est plus sur la technique et sur les contres, alors que, du coup, pour le jeune américain, qui est pour un style beaucoup plus agressif et puissant, donc, le premier round, sont plutôt sur de la prudence, on observe le combattant, et puis, du coup, fin du premier round. Le deuxième round commence, ça commence à chauffer, Jack commence à être un peu plus agressif sur ses attaques et malheureusement, il se prendra un énorme contre de la part de Georges, c'est qu'il est mis totalement fin du match. C'est faux, c'est faux, c'est faux, parce que, évidemment, qu'est-ce que vous croyez ? On parle de Jack, l'homme qui a terrassé un connex de 2 mètres, 110 kilos, qui a inventé la technique d'Emcee, bien évidemment, l'homme qui a inspiré le grand mec de la zone, après ce contre extrêmement choquant, il arrive quand même à se relever énormément de dégâts, sachant qu'il aura, du coup, la pommette complètement ensanglantée, un combat très sanglant, quand même. Et du coup, pour la suite de combattes, ça sera compliqué pour lui, mais pas que, parce que le Georges, oui, le français, sur son compte, s'est totalement détruit le poignet, ce qui montre à quel point, du coup, le compte a été violent et que, franchement, je ne sais, je ne comprends toujours pas comment ça se fait que Jacques a réussi à se relever, on est où, on est dans un bâti, oh. Étant donné, du coup, que le jeune Georges commence à ressentir énormément de douleur dans son poignet, on remarque, du coup, que Jacques commence à m'énerver à prendre l'avant, mais, du coup, n'arrivera pas, du coup, à le finir dans le quatrième round, dans le troisième round, excusez-moi, le quatrième round, les deux boxeurs savent que ça va se finir en KO, ils refusent que ça se finisse au point, et du coup, après une minute seize de combat intense, Jacques, fait son fameux Demsirou, un combo crochet au corps, remonté dans le visage, KO, et du coup, c'est la victoire pour le tuer Roman assassin, Jacques, Thamesley, du coup, suite à cette victoire, il soit du coup, aperçu comme un idol pour les américains, une légende de la boxe, et il défendra du coup, encore et encore, son titre, mais malheureusement, pour lui, nous sommes le 23 septembre 1926, à Philadelphie, et le jeune Demsir, perd face, à Genetone, au point, c'est la descente aux enfers pour le jeune Demsir, mais, il ne s'avoue pas vaincu, et demandera du coup, une revanche, pour le titre, cependant, l'enfer, n'est pas fini, en effet, on l'a appelé, en disant que du coup, son frère John, aurait tué son ex-épouse, Edna, et ensuite, son frère, serait suicidé, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça, qui va décourager, le jeune Jacques, le Jacques s'est entraîné, il est prêt, pour sa revanche, le combat commence, le combat est rude, passe à ses deux boxeurs, d'exception, et, heureusement, Jacques arrive du coup, à mettre au chaos, Thuny, mais, ne coûte à part l'arbitre, car oui, évidemment, si vous ne le savez pas, lorsqu'il y a un chaos, l'arbitre, avant de faire l'ordre de compte, demande au boxeur restant, qui est debout, d'aller dans un coin, mais, mais Jacques, ne l'écoutant pas, il est concentré dans son combat, donc, ce qui fait du coup, que l'arbitre ne compte pas, alors que, alors que du coup, le boxeur qui est au tapis, arrive du coup, à se relever, et, malheureusement pour lui, Thuny arrivera du coup, à se relever, à la huitième seconde, sachant que, si Jacques s'était retourné au coin, directement, le jeune Thuny était au tapis, pendant 17 secondes, donc, s'il serait allé au coin, il aurait pu, récupérer son titre, mais, malheureusement pour lui, ça serait une nouvelle défaite, car celui-ci, perdra de nouveau au coin, il décida du coup, de prendre, sa retraite, il est maintenant, adulé, riche, célèbre, reconnu dans tout le pays, et il s'adrira du coup, de faire un petit restaurant, aux Etats-Unis, qui s'appelle du coup, le Jacques Dempsey, Jacques Dempsey, mourra, le 31 mai 1983, d'une crise cardiaque, il sera donc mort, à l'âge de 87 ans, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, maintenant, vous saurez, d'où vient du coup, cette technique, et comment a été créé, quelle a été du coup, cette légende de la boxe, Jacques Dempsey, n'oubliez pas ce nom, du coup, c'est la fin de la vidéo, je remercie encore mon copain, à You, de m'avoir prêté son studio, et de vous faire un site, dans le monde, c'est un plaisir, des bisous quoi, moi.